Comme tout ce qu'il dit ici est en exclusivité du conseil départemental, je voudrais savoir quand est-ce que la vidéo va être diffusée. Parce que selon ce qu'on va dire, nos adversaires vont en bénéficier, parce que ça s'adresse directement à la cour. Donc c'est toi qui as la réponse. C'est tout à fait ça. Donc on commence à rentrer dans la cloche de la compétition, où il va commencer à s'isoler, c'est-à-dire qu'on essaie de couper les portables, tout ça, etc. Il est dans la bulle de l'équipe. On parle de repérage, mais c'est aussi une petite répétition. Là, les coureurs, ils roulent avec la machine qu'ils vont utiliser demain, les roues qu'ils vont utiliser demain sur la compétition. Donc en même temps, s'il y a un petit quelconque problème technique, peut-être cette sortie, ça va permettre de le déceler et de le résoudre en amont. Il se pourrait que l'amorce de l'Espigoulier est un caractère prépondérant. Pourtant, c'est une route qui est anodine, mais quand on la reconnaît, cette route, c'est un véritable toboggan, des virages à n'en plus finir. C'est un endroit stratégique où, derrière, la course peut s'envoler à tout moment. Donc là, les coureurs vont en reconnaître une partie, ils vont le reconnaître encore plus demain, parce qu'on souhaite vraiment exploiter cette particularité du parcours que, derrière, peut-être d'autres n'auront pas. Donc, c'est promis, la vidéo, pas avant samedi. Promis. Voilà. Ça, c'est un vrai secret, on peut dire.